Coucou, ravie de vous retrouver, c'est Géraldine. Aujourd'hui, je vous présente un album photo que j'ai réalisé pour mon neveu et ma nièce. C'est une petite rétrospective d'un événement qui a eu lieu il y a deux ans, donc début décembre, et je voulais leur faire un petit album. Oui, j'ai mis un petit peu de temps, oui, j'en conviens, c'est vrai, je ne suis pas très à jour dans mes albums photos. Mais voilà, en tout cas, c'est fait. Et donc, je vais vous montrer avec quelle collection je l'ai fait. Donc, c'est un petit album rapide, enfin rapide, ça prend toujours du temps, ces petites choses. Mais voilà, un petit album relativement simple, il n'y a pas de pop-up, il n'y a pas tout ça. Je vais vous montrer, par contre, avant de vous présenter ceci, avec quelle collection je l'ai fait. C'est une collection, donc, de The Journal Boat, qui, elle fait des, comment dirais-je, des collections digitales, donc imprimables sur Etsy. Et celle-ci, c'est la Merry Little Christmas. Voilà, alors, je vais vous la montrer en totalité, mais je n'ai pas utilisé ces papiers-là à l'intérieur. J'ai utilisé essentiellement des papiers de fond. Donc, voici pour les pages de couverture et voici, par exemple, pour les papiers de fond. Pourquoi j'ai deux feuilles d'un coup ? Voilà, on recommence. Les joies de la vidéo, voilà. Donc, la première. Ensuite, la seconde. Vous voyez, on a beaucoup de flocons avec des teintes un petit peu différentes. Donc, j'ai principalement utilisé ces côtés-là. Je n'ai pas utilisé ces côtés-ci, mais je vous les montre quand même. Voici. Voici. Alors, celle-ci, c'est celle qui me sert de photo de couverture. Et je l'ai utilisé également à l'intérieur de l'album. C'est vraiment une photo que j'aime beaucoup. On a celle-ci. Je ne suis pas très en face. Pardon. Je vais me redécaler. On a celle-ci. Donc, ça, c'est les pages qu'on imprime normalement au verso pour faire du journaling à l'intérieur. Toujours celle-ci. Voilà, les pages du journal. J'ai un peu mis tout ça en désordre. Ça ne fait rien. Ça vous donne une idée de la collection qui est vraiment ravissante. Alors, il y a des choses vraiment qui font Noël. J'ai évidemment essayé de ne pas les mettre dedans, puisque moi, ce que je voulais, c'était quelque chose qui fasse hiver et pas Noël. Zut. Celle-ci, elle n'a rien à faire là. C'était une ratée. Bon, bref, ce n'est pas grave. Voici. Ça, c'est une mauvaise impression. Les sapins de Noël. Elles sont toutes. Celle-ci. Et la dernière, qui est celle-ci que je n'ai pas mise non plus, parce que ça faisait vraiment trop hiver. Avec ce kit, on a donc plein de petites choses. C'est l'avantage de The Journal Boat. Ces collections sont vraiment à un prix compétitif. Il y a toujours plein d'éphéméra. Donc, le reste, je vais vous le montrer en vrac, puisque je l'avais déjà découpé. Mais comme j'ai prélevé des petites choses dedans, je les ai réimprimées. Et notamment, on a quatre grandes pochettes. Vous allez les retrouver dans mon album. Ensuite, on a six tags. Vous allez en retrouver également trois dans mon album. Et ensuite, donc, voici tout ce qu'il y a. Alors, je vais essayer de vous les montrer. On a, par exemple, une grosse enveloppe. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choix. Donc, ça, c'est les tags. Vous les avez déjà vus. Donc, je vais passer. Ensuite, j'espère que vous voyez toujours bien. On a des grandes étiquettes. On a plein de petits mots. North Pole. Là, je n'ai pas mes lunettes. Mais on a Cookies, Jingle Bells, Memories. Là, je ne vois pas du tout. Candy Kens, je crois. Donc, on a des petits timbres également. On a ici Mistletoe. Ici, voilà. Là, on a un tag avec sa pochette. Hot Chocolate, une étiquette. Holly, je ne vois pas. Je n'ai pas assez de... Voilà ce que c'est que de ne pas voir ses lunettes. Vous voyez, donc, il y a quand même beaucoup de choses à découper, beaucoup d'éphéméra. Il y a vraiment de quoi agrémenter toutes vos créations. Une petite enveloppe. Et puis là, il y a encore des mots. Snowflakes, Season Greetings. Là, c'est Journal. Journal et Note. Donc, voilà pour la collection, donc, The Journal Boat. Et c'est Merry Little Christmas, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Alors, mon album, on y revient. Je l'ai donc créé, comme vous pouvez le voir, avec la cinch. Vraiment super outil. J'en suis pour l'instant très, très contente. Et je trouve que quand on a des projets un petit peu particuliers, eh bien, on n'a pas à se casser la tête avec la... Comment dirais-je ? La reliure. Et j'avoue que franchement, ça ouvre le champ des possibles. Il y a des choses que je n'aurais jamais faites sans cette possibilité de reliure comme ça. Franchement, je... Voilà. Après, c'est un investissement. On ne peut pas tout acheter. Donc, je comprends que tout le monde ne l'est pas. Moi-même, j'ai attendu très longtemps. Ça fait trois ans que je... Trois bonnes années que je fais du scrap maintenant. Donc, j'ai vraiment attendu avant de me l'acheter. Mais voilà. Je ne regrette pas justement d'avoir attendu puisque peut-être qu'aujourd'hui, je suis plus mûre pour faire certains projets. Donc, voici dans la cinch. Pour celles qui avaient suivi la vidéo, vous avez vu qu'il y avait quatre petites cartonnettes de 20,5 par 20,5. Donc, j'en ai utilisé deux pour faire cet album. Avec ici, une découpe que j'ai réalisée pour qu'on puisse voir la photo des jeunes. Bien sûr, j'ai tout caché pour leur garder... Pour garder leur vie privée, bien sûr. Mais voilà, je trouvais que c'était très joli. Donc, quand on n'a pas les post-it, on a leurs deux visages qui apparaissent tout de suite. Bien évidemment, j'ai recouvert le tout d'un rhodoïde. Voilà. La page de la collection que vous venez de voir. On a trois découpes qui m'ont été offertes l'année dernière par mon avis Stéphanie, qui sont magnifiques. Elles sont en rose gold. Donc, voilà. Pour l'arrière, c'est toujours une page de la collection. Et oui, je ne vous ai pas dit, j'ai recouvert l'ensemble de la cartonnette avec un tissu ancien. Le même tissu que j'ai utilisé pour le John Journal chat. C'est vraiment un tissu. Il ne m'en reste plus beaucoup. Mais j'aime vraiment beaucoup ce tissu. C'est vrai que le... Comment dirais-je ? La relure avec la cinch, enfin la relure anneau comme ça, donne un peu de modernité. Mais je voulais quand même garder un petit côté vintage. Et donc, c'est apporté par ce fameux tissu. Alors, toutes les photos, bien sûr, sont barrées. C'est normal. Mais ça vous donnera une petite idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Les deux pochettes que je vous ai montrées, donc sur le grand papier, avec deux cartes ici. Donc, ça fait hiver, mais ça ne fait pas trop Noël. Bon, à part le petit cadeau du lapin. Mais sinon, voilà. Je voulais garder cette fraîcheur sans les petits choses de Noël. Donc, voici pour la première page. Donc, on a des tamponnages. Je crois que ça vient de mes tamponnages. Mes tampons sont de rougier-plé. Là, c'est une découpe d'action. Là aussi, découpe d'action. Tamponnage de rougier-plé. Alors, il y a peut-être une autre planche aussi. Ça devait être du quasi-art peut-être. Je ne sais plus exactement. Voici. Là, ici, on a encore deux découpes. Une en argenté et une en rose gold. Toujours de Stéphanie. Ici, donc, ça, c'est La Vie est Belle. Vous l'avez déjà vu. Ce tampon, j'aime beaucoup. Qui est un tampon de rougier-plé. Ici, un petit mot en rose gold. Donc, quand c'était possible, j'ai maté les photos quand elles s'y prêtaient. Je les ai matées avec le papier inverse pour faire un petit peu de style. Je les voulais simple. Je ne voulais pas trop de chichi. Pas de dentelle. Il n'y a pas de fleurs. Il n'y a pas tout ça. Je voulais vraiment quelque chose de simple qui puisse leur plaire à tous les deux. Et ça, c'est ce qui était important. Donc, voici pour les papiers. Vous voyez, on a vraiment... Je trouve qu'ils se marient très, très bien. La dernière découpe. Donc, le mot amour, cette fois en argenté. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et ici, j'ai rajouté des photos qui étaient un petit peu trop petites pour être mises dans l'album. Et puis, j'ai rajouté trois tags avec également les pochettes de la collection. Voilà pour mon petit album. J'en suis très contente. J'espère que, bien sûr, il va leur plaire. C'est quand même le but. Recherchez, en tout cas, dans ce petit cadeau. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me laisser un petit commentaire de ce que vous en avez pensé, de ce que vous pensez de la Cinge, de ce que vous pensez des collections digitales ou si vous avez besoin de renseignements. Je réponds toujours à vos questions. Vous pouvez également vous abonner, bien sûr, si ça vous fait envie. Activez les cloches de notification pour savoir quand je poste une vidéo parce que c'est jamais vraiment en même temps. Parfois, il y a un petit peu de creux en fonction de mon emploi du temps. Et puis, parfois, vous allez avoir plus de vidéos. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche si ça vous intéresse. On va terminer cette vidéo par une petite phrase. Vous savez que j'aime beaucoup ça et maintenant, je vous les mets dans les vidéos. Et je crois que ça vous fait plaisir aussi. Donc, si vous, vous en avez à partager, n'hésitez pas. Tout comme mon amie Sylvie. Coucou Sylvie ! Qui m'en fait partager en commentaire. Je trouve ça bien. Je vais vous la lire, mais je l'ai également écrite pour que vous puissiez bien la voir. Réfléchissons à ce qui possède vraiment une valeur, à ce qui donne un sens à notre vie. Ordonnons nos priorités. En conséquence, c'est de Tenzin Jiatsu, 14e Daily Lama. Voilà pour ma petite phrase du jour. J'espère que, eh bien, vous êtes en plein préparatif de Noël et que tout se passe bien. Moi, je vous dis à très vite. On se retrouve le 24 décembre. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous ! Sous-titrage ST' 501